Aujourd'hui on va voir la décomposition LU comme une technique qui nous permet de résoudre les systèmes linéaires. Alors tout à fait au début, supposons qu'on peut exprimer la matrice A, qu'on produit deux matrices triangulaires donc L et U, tel que L ce sera une matrice triangulaire inférieure et U c'est une matrice triangulaire supérieure. Alors vous allez me poser la question, quel est le rôle de cette décomposition avec la résolution du système AX c'est égal à B ? Alors on va faire une petite modification sur cette écriture de ce système là. Alors on va remplacer AX par le produit de L et U, donc j'aurai L fois U fois X c'est égal à B. Maintenant on va poser que UX, donc UX c'est un produit, donc tel que X c'est un vecteur colonne et U c'est une matrice triangulaire supérieure, donc le produit d'une matrice triangulaire par un vecteur colonne me donne un vecteur colonne. Donc on va poser que U fois X est égal à Y et dans cette situation on va résoudre le système original AX est égal à B par deux étapes. Tout à fait, au début je commence par résoudre L fois U est égal à B, donc c'est la résolution d'un système triangulaire où L est une matrice triangulaire inférieure, puis je résoudre le système UX est égal à Y. Bien sûr, dans la première étape on a déterminé et comme ça je peux résoudre mon système. Bien, je prends ici un petit exemple de cette décomposition, alors j'ai pris ce système là, donc la matrice A c'est 1, 2, 1, 2, 3, 1, 5, 6, 9, voici le vecteur des X, vecteur B, donc j'écris A comme produit d'une matrice, donc telle que la première matrice qui est envers, c'est une matrice triangulaire inférieure, donc elle contient des 1 dans la diagonale, ici vous avez 2, 5, 4, la deuxième matrice, la matrice U, c'est une matrice triangulaire supérieure. Voici le vecteur X, donc je posais que ce vecteur matrice U, j'ai supposé que, j'ai posé que la matrice U fois X t'égale le vecteur Y, et je commence par le autre système, L égale X qui est égale à U. Après avoir déterminé l'égalage, j'ai besoin de le système UX égale à Y. Bien, maintenant on peut poser la question suivante, comment je peux obtenir cette décomposition LU? Alors, comment on peut obtenir la décomposition LU? Alors, tout à fait au début, avant de chercher la façon avec laquelle on peut obtenir cette décomposition, on va passer les conditions d'existence de cette décomposition. Alors, est-ce que cette décomposition existe toujours ou non? Alors, pour qu'elle existe, je dois avoir une matrice dont les mineurs principaux sont tous non nulles. Alors, si les mineurs principaux sont tous non nulles, alors il existe une matrice triangulaire inférieure L et une matrice triangulaire supérieure U, telle que A est égale à L fois U. Vous allez me poser maintenant la question, c'est quoi les mineurs principaux? Alors, les mineurs principaux, c'est le déterminant des sous-matrices principaux, c'est-à-dire les matrices, c'est-à-dire les matrices, c'est-à-dire les matrices, c'est-à-dire la forme, alpha K est égale à 1, 1, 1 jusqu'à 1, K, K. Donc, pour K en T, qu'on prend entre 1 et F. Alors, ça, c'est le mineur principaux, c'est le déterminant de ces matrices qui sont prises sur cette forme-là. Alors, pour mieux comprendre, je prends un petit exemple. Alors, voici ma matrice A. Le premier mineur principal, c'est le 1. Le deuxième mineur principal, c'est le déterminant de cette matrice 1, 2, 2, 3. Le dernier mineur principal, c'est la matrice L, A elle-même. Donc, vous voyez, voici le 1 qui est différent de 0. Le déterminant de cette matrice est égal à 1 fois 3 moins 2 fois 2 est égal à un différent de 0. Et enfin, le déterminant de la matrice A est égal à 8 qui est différent de z. Donc, les conditions sont vérifiées. Le mineur principaux sont plus longues. Alors, la décomposition L, U existe. Maintenant, je vais vous poser une deuxième question. Est-ce que la décomposition L, U est unique? La réponse est assez simple. La décomposition n'est pas unique. Alors, pourquoi un ironique? Parce que simplement, on peut écrire le produit de deux autres, on peut écrire un nombre réel comme le produit de deux autres nombres d'une infinité de façons. Ce sera la même chose pour une matrice. Mais, il existe deux choix populaires. Alors, c'est des choix qui ont utilisé en général pas, les mat. Et qui me permettent de simplifier les calculs. Le premier choix s'appelle la décomposition de l'ité. Dans cette situation-là, on va imposer que la matrice A, L, a des 1 sur le diagonal. Donc, la diagonale de la matrice L contient que des 1. Il existe aussi la décomposition de Krout. Et dans cette situation-là, on va imposer que la matrice U a des 1 sur sa diagonale. Donc, de l'ité, c'est la matrice L qui contient D1 sur le diagonal. Krout, c'est la matrice U qui contient D1 sur le diagonal. Alors, maintenant, on va essayer d'utiliser la première décomposition. On vient de comprendre comment on peut faire la première décomposition. Alors, je prends toujours la matrice A. Et on va essayer de faire la décomposition. Donc, je m'intéresse à écrire A sur la forme suivante. Produite de matrice LU. Telle que L, c'est une matrice triangulaire inférieure et U, c'est une matrice triangulaire supérieure. On a ajouté la condition que les éléments diagonales de la matrice L doivent être égales à A. Maintenant, pour déterminer les autres éléments de L et les autres éléments de U, on se base sur le principe de produit matrice L. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? Si on veut multiplier la première ligne, donc on va essayer d'utiliser les principes de produit matrice L. De telle façon, on va construire des équations où, dans chaque équation, on aura un seul inconnu. Alors ici, si je prends la première colonne de L, on va multiplier par la première... Pluton, si je prends la première ligne de L, on va multiplier par la première colonne de U, puis la deuxième colonne, puis la troisième colonne, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir que 1 fois U11 est égal à A. Donc, la première ligne, fois la première colonne, on aura une sur l'opération, donc c'est 1 fois U11 est égal à A. J'aurai ici la première ligne fois la deuxième colonne, ça devient 1 fois U12 qui est égal à 2, puis on aura 1 fois U13 qui est égal à A. Donc, trois équations, chacune avec un seul inconnu. Ce qui me permet de terminer U11, U12 et U13. Bien. Donc, on a ajouté ces valeurs-là. On a éliminé les trois premiers inconnus. Alors qu'est-ce que je dois faire maintenant? Maintenant, je fais le produit, je prends la deuxième ligne de la matrice L. On va essayer de faire... Donc, je prends la deuxième ligne pour la première colonne, puis je prends la troisième ligne pour la première colonne. Donc, de cette façon, on va faire de la base des équations avec un seul inconnu. Voilà. Regardez. La deuxième ligne de L pour la première colonne de U. Donc, ça devient L21 fois 1. L'autre, c'est de 0. Donc, c'est égal à 2. Donc, L21 fois 1 est égal à 2. Puis, je prends la troisième ligne de L pour la première colonne de U. Donc, ça devient L31 fois 1. L31 fois 1 est égal à 5. Donc, deux équations. Chacune avec un seul inconnu. Je peux déterminer le L21 et le L31. Donc, ça y est, on a déterminé deux autres inconnus. Donc, il me reste maintenant trois inconnus dans la matrice U et un seul inconnu dans la matrice L. Alors, qu'est-ce que je fais? Je fixe la deuxième ligne. On va multiplier la deuxième ligne de L par la deuxième colonne de U, puis par la troisième colonne de U. Alors, si on veut multiplier cette ligne par celle-ci, j'aurai 2 fois 2 plus 1 fois U22, une équation avec un seul inconnu. J'avance. Toujours la deuxième ligne, maintenant, par la troisième colonne, j'aurai 2 fois 1 plus 1 fois U23, plus 0 fois U33 est égal à 1. Comme ça. Donc, une équation avec un seul inconnu. Ce qui me permet de déterminer le U22 et le U23. On a déterminé deux autres inconnu. Il me reste les deux derniers. Alors, pour obtenir le L32, il suffit de multiplier la troisième ligne par la deuxième colonne. Et pour avoir le U33, donc après avoir déterminé L32, on passe à U33. Alors, je fais la troisième ligne par la troisième colonne. On aura des équations avec un seul inconnu. Regardez. On aura, pour la première, donc 5 fois 2 plus L32 fois moins 1 est égal à 6, ce qui implique que L32 c'est 4. Donc, je trouve le L32, c'est ce 4 là. Puis, vous aurez 5 fois 1, donc 5 fois 1, plus L32 fois moins 1, plus 1 fois U33. Bien sûr, le L32 doit être calculé dans l'opération précédente. Donc, voici la valeur de L32. C'est ce que j'ai calculé. Donc, il me reste uniquement un seul point. Donc, U33 et je peux le déterminer et je trouve U33 est égal à U. Alors, comme ça, je vais faire la décomposition LU. En se basant sur le principe de proténie matricienne. Bien sûr, ça, c'est la décomposition LU dans laquelle on va imposer que la matrice L, c'est-à-dire que la diagonale de la matrice L contient que des A. Alors, qu'est-ce qu'on peut remarquer dans cette décomposition ? En réalité, on peut voir quelques remarques qui sont importantes. La première remarque, bien sûr, c'est la diagonale de L qui contient que des A. Parce qu'on a utilisé la méthode de l'épaule. La deuxième remarque concernant la première ligne de la matrice U. Alors, si vous remarquez bien, la première ligne de la matrice U, c'est la première ligne de la matrice A. Alors, si j'utilise la décomposition de l'étel, la première ligne de la matrice U, c'est la première ligne de la matrice A. On peut remarquer aussi que la première colonne de la matrice L, c'est la première colonne de la matrice A divisé par A11. Donc, ça, c'est très important parce qu'elle va m'aider à simplifier les calculs. Donc, je rappelle, la première, le diagonal de L contient que des A dans la méthode de l'épaule. La première ligne de la matrice U, c'est la première ligne de la matrice A. La première colonne de la matrice L, c'est la première colonne de la matrice A divisé par A11, c'est-à-dire que, dans notre situation, par ce 1-là, voilà, s'il y avait 4 ou 5, on divise par 4 ou bien par 5. Maintenant, pour les autres, qu'est-ce que je peux remarquer? Alors, on peut voir, par exemple, que U22 est égal à A32 A22 moins L21 E12. Et je peux remarquer que U23 est égal à A23 moins L21 U13. Alors, si on veut ici mettre l'autre dans une forme, donc encore moins, on remarque ici, pour le U, le même indice, donc c'est le 2, donc c'est U2, le deuxième indice des colonnes variées, donc ça devient U2 G, reçoit. Ici, pour le A, on a utilisé la même chose, c'est toujours la deuxième ligne, donc A2 et le nombre L21. Ici, on a U1 et le G varié, la colonne variée de cette façon. Donc, je peux résumer ces deux équations-là sur cette forme-là. Alors, si je passe au calcul du U32, je remarque que j'ai A33 moins L31 U13 plus L32 U23. Si je résume les quatre équations, on va résumer une petite façon-là. UKG reçoit AKG moins la somme de LKM UMK avec M varié de 1 AK-A. Alors, ça, c'est la façon avec laquelle je peux résumer ces équations-là. Alors, on va maintenant essayer de résumer et de donner un algorithme. Alors, on résume tout ça et on va donner un petit algorithme. Algorithme de décomposition de volets. Alors, tout à fait au début, je commence par mettre un 1 au niveau de la matrice L. Alors, pour K varié 1 à 1, on fait L de KK reçoit 1. Alors, ici, j'applique l'algorithme à la lettre. On va mettre le 1. CK est égal à 1. On va mettre le 1 uniquement dans le nom L1 à 1. Alors, cette boucle-là est une ouverte. Donc, à chaque fois, on va indiquer où on va faire une boucle. Ça, c'est la boucle principale. Donc, je commence par mettre L1 à 1, qui est égal à 1. Bien, on peut dire LKK est égal à 1. Puis, je passe à une autre boucle à l'intérieur. Donc, pour G varié de K à 1, qu'est-ce qu'on fait ? UKG est égal à AKG moins la somme de LKM UMG M varié de 1 jusqu'à K moins 1. Donc, cette formule qu'on a vu dans l'exemple précédent. Donc, je commence par travailler sur le U. J'utilise cette boucle-là. Alors, pour chaque K, je lance une boucle de G. Bien, après avoir terminé ça, je passe la matrice L. Alors, pour I varié de K plus 1 à 1, qu'est-ce que je fais ? LK reçoit A et K moins la somme de L et M UMK. Pour M varié de 1 jusqu'à K moins 1. On divise tout ça par UKK. Ici, ça est important. Alors, on divise par UKK. Ça signifie que les éléments pubs de la matrice U doivent être non-nus. Comme ça, on va fermer la deuxième boucle impliquée. Et enfin, je termine mon algorithme. Donc, vous voyez ici, dans ce algorithme, vous avez trois boucles. La première boucle principale pour faire varier le K est deux boucles à l'intérieur pour le G. Ici, le G représente la colonne d'une matrice U. Et ici, notre boucle pour les lignes d'une matrice L. Et donc, on va voir la deuxième technique de décomposition. C'est la décomposition de Croc. Pour la décomposition de Croc, on a dit qu'on va mettre D1 sur la matrice U. Alors, on voit assez. Donc, j'explique A comme produit de matrice L pour A, tel que le diagonal de la matrice U est égal à D1. On va utiliser le même principe. C'est-à-dire le principe de produit matriciel. On va essayer à chaque fois de construire des équations avec un seul incontour. Alors, qu'est-ce que je fais ? Je prends la première ligne de L fois la première colonne de U. Puis, la deuxième ligne de L fois la première colonne de U. Puis, ça signifie que L11 est égal à 1. L21 pour A est égal à 2. Donc, L21 est égal à 2. On peut avoir. Donc, chaque fois, on a une seule équation avec un seul inconnu. Et en fait, je peux déterminer le L31 de la même façon. Alors, j'ai déterminé maintenant ces inconnus là. Alors, on a déterminé ces inconnus. Qu'est-ce qu'on passe ? Maintenant, on va essayer de déterminer la première ligne de la matrice U. Alors, qu'est-ce que je fais ? Je prends la première ligne de L. On va multiplier par la première colonne. Puis, par la deuxième colonne. Puis, par la troisième colonne. Alors, parce que pour la première colonne, on sait cette valeur, je passe directement à la deuxième et à la troisième. Alors, si je fais L11 fois U12, puis L11 fois U13, j'aurai L11 fois U12 est égal à 2. Et L11 fois U13 est égal à 1. Donc, parce qu'on a déterminé déjà la valeur de L11. Donc, on a dit que pour notre exemple, la valeur de L11, c'est 1. Donc, il me reste un seul inconnu dans chaque écran. Et j'ai plus le calcul. Donc, U12, c'est 2. Et U13, c'est 1. Donc, on va déterminer cela. Donc, il me reste trois inconnus dans la matrice L et un seul inconnu dans la matrice U. On avance, on les calcule. Maintenant, on va essayer de déterminer le L22 et le L33. Alors, qu'est-ce que je fais ? C'est la deuxième ligne de la matrice L pour la deuxième colonne. Puis, la troisième ligne pour la deuxième colonne. Alors, si j'ai fait ces calculs-là, j'aurai. Donc, 2 fois 2. Donc, c'est 2 fois 2 plus L22 fois 1. Il me donne 3. Puis, j'aurai 5 fois 2 plus L32 fois 1. Alors, qu'est-ce que j'ai dit ? C'est la troisième fois la deuxième colonne. C'est égal à 6. Donc, on aura deux équations. Dans chaque équation, un seul inconnu. J'ai pu calculer le L22 et le L32. Donc, L22, c'est moins 1. Et L32, c'est moins 4. Maintenant, il me reste uniquement deux inconnus qui sont le L33 et le U23. Je dois construire des équations entre un seul inconnu. Qu'est-ce que je fais ? Je commence par la deuxième ligne de L pour la troisième colonne de U. Donc, j'aurai 2 fois 1. Donc, j'aurai 2 fois 1 plus moins 1 fois U23 est égal à 1. Ce qui me permet de dire à la fin que U23 est égal à 1. Maintenant, il me reste le dernier inconnu. Alors, je vais faire troisième ligne par troisième colonne. Ça devient 5 fois 1 plus moins 4 fois U23. On a calculé la valeur de U23, c'est 1, plus L33 fois A. Donc, j'aurai à la fin une équation avec un seul inconnu. Et je peux déterminer la valeur de L33 qui est égale à 8. De cette manière-là. C'est bon. Comme ça, on a notre produit matriciel. Et bien, on aura notre algorithme. Bien. On peut voir ici aussi quelques remarques. Donc, la première des choses, c'est le diagonal de U qui est égal à 1. Deuxièmement, c'est la ligne, la première colonne de L qui est égale à la première colonne de U. Et la première ligne de U qui est égale à la première ligne de A divisé par le diagonal situé sur la première ligne. C'est-à-dire par cet élément-là, le A11. Bien. On peut écrire maintenant notre algorithme. Donc, algorithme de la décomposition de Croc. Alors, on a la boucle principale. Pour K varie de A1, je commence toujours par initialiser les éléments prévaux de U en A. Je passe après au calcul de LKK. Donc, LKK est égale à AKK moins la somme pour M varie de A jusqu'à K moins 1 de LKM UMK. Alors, ici, une remarque est importante. Pour K est égale à 1, ce sera la somme de 1 à 0. Donc, cette partie ne sera pas prête en considération. Pour K supérieur à 1, on commence à utiliser cette deuxième partie. Maintenant, j'ai une autre boucle pour calculer les éléments de la matrice U. Bien. Cette boucle me permet uniquement de calculer l'élément prévaux de la matrice R. Bien. Les éléments qui sont sur le diagonal de la matrice R. Je calcule maintenant les éléments de la matrice U. Alors, UKG est égale à AKG moins la somme de LKM UMG invariée de 1 à K moins 1 divisé par LKK. Donc, les éléments LKK doivent être toujours différents de 0. On a calculé un volet calcul de UKG parce qu'on divise sur ces éléments-là. Maintenant, on va voir une autre boucle pour calculer les autres éléments de la matrice R. Donc, LIK reçoit AIK moins la somme invariée de 1 à K moins 1 divisé par LIMUMK. Et comme ça, après avoir calculé ça, je peux dire, on ferme aussi cette boucle et je ferme maintenant la boucle principale. Bien. Vous allez me poser la question. Qu'est-ce qu'on va utiliser ? Est-ce qu'on utilise l'algorithme ? On apprend l'algorithme et on l'utilise ? Ou bien on utilise le principe de produit matriciel ? Personnellement, je préfère que vous utilisez le principe de produit matriciel. Maintenant, on va parler de la relation qui existe entre la décomposition de Dolaytel et celle de K. Alors, tout à fait au début, je prends ma matrice A. Donc, on a vu, en utilisant la décomposition Dolaytel. Donc, on a écrit A comme produit de matrice LU. Donc, sur cette forme-là. Donc, L, c'est une matrice qui contient des A sur le bien général. Voici la matrice L. Et voici la matrice U. Alors, qu'est-ce que je fais ? Je divise pour la matrice U. Je divise chaque ligne de la matrice U par l'élément U. Donc, je divise la première ligne par 1. Je divise la deuxième ligne par moins 1. Et je divise la troisième ligne par 8. Ça est équivalent à avoir cette écriture. Donc, écrit donc U comme produit de D fois U1. Donc, tel que D contient les éléments prévaux de la matrice U. Donc, D fois U1 est égal à U. Donc, cette opération divisée par les éléments prévaux, combien de le faire sortir de la matrice D est équivalent à écrire U sur cette forme-là, sur le produit de matrice D fois U1, tel que D contient les éléments diagonaux de la matrice U. U1, c'est la matrice U après avoir divisé chaque ligne par son pivre. Bien. On sait bien que le produit matriciel est associatif. Il n'est pas commutatif, mais il est associatif. Donc, tout à fait au début, on avait A est égal à L fois U, sachant que U a été écrit sur la forme D fois U1. Alors, on va faire une petite modification des parenthèses. Donc, on va appeler L fois D la matrice L1. Alors, si je calcule maintenant la matrice L pour la matrice D, j'obtiens cette nouvelle matrice. Donc, qui est 1, 2, 5, moins 1, moins 4, 8. Et donc, la matrice U devient une matrice triangulaire supérieure avec de 1 sur le diagramme. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ? J'ai commencé, en réalité, la décomposition de la T. Et je suis maintenant à la décomposition de Krut. Ici, on a bien la matrice L qui contient des 1 sur le diagramme. Maintenant, on a la matrice U qui contient des 1 sur le diagramme. Donc, avec cette façon-là, je peux passer la décomposition de Lettel vers la décomposition Krut. Parlons maintenant de la relation qui existe entre l'échelonnement de Gauss et la décomposition L1. Il existe une relation qui est vraiment importante entre l'échelonnement de Gauss et la décomposition L1. Alors, je prends toujours la matrice. que j'utilise comme un exemple dans tout cet exercice, à laquelle on va essayer d'appliquer nos opérations d'échelonnement de Gauss. Alors, les opérations d'échelonnement de Gauss me permettent de transformer cette matrice en une matrice triangulaire supérieure. Donc, comment on va faire ça ? On va faire des opérations pour avoir un 0 ici, pour avoir un 0 à la place de 5, et pour avoir enfin un 0 à la place de 6. Alors, je commence par la première opération qui me permet de faire ça. Donc, c'est L2 reçoit L2 moins 2 L1. Alors, c'est juste cette opération. On a vu que les opérations élémentaires sont équivalents à la multiplication par une matrice A droite de la matrice A. Donc, cette opération qui a été faite ici est équivalente à la multiplication de A par Omega A. Donc, il y a Omega A fois A. Sachant qu'Omega A, donc vous avez... Comment la construire ? Omega A bien W1. Comment la construire ? Donc, j'ai pris la matrice diagonale. Je suis ici, donc... J'ai fait l'opération entre la deuxième ligne et la première ligne. Donc, c'est 2 moins 2 fois L1. Alors, je prends cette constante qui est moins 2. Où je dois le mettre ? C'est la deuxième ligne, première colonne. Alors, on va mettre ici. Deuxième ligne, première colonne. Comme ça, j'obtiens ma matrice. Bien. Maintenant, pour avoir un 0 à la position de 5. Alors, n'oubliez pas, je travaille toujours par rapport à la première ligne. Je fais L3, qu'on soit L3 moins 5 L1. Cette opération qui m'a permis de faire ça est équivalent à la multiplication de cette matrice par la matrice W2. Alors, c'est quoi la matrice W2 ? C'est une matrice qui contient... Donc, c'est une matrice triangulaire intérieure. Les éléments diagonales sont des 1. Toutes les autres éléments sont de 0. Sauf cet élément-là. Dans laquelle on a associé moins 5. Alors, pourquoi cet élément ? Bon, le moins 5, parce que c'est cette coefficient qui est là. Pourquoi à cette position-là ? Parce qu'on a fait L3 moins L1. Alors, je vais mettre le moins 5 à la troisième ligne, première colonne. Et cette opération me permet d'obtenir cette nouvelle matrice. Donc, on avance à chaque étape. Maintenant, on va essayer de faire l'opération qui me permet d'avoir un 0 ici. Alors, comment je peux faire ça ? Je fais L4 ou soit L4 moins 4 fois L2. Et cette opération est équivalent à la multiplication de cette matrice en bleu par oméga 3. Oméga 3, c'est quoi ? C'est une matrice triangulaire inférieure qui contient des 1 sur le diagonale et partout de 0, sauf dans une seule case qui est cette case-là, qui contient moins 4. Pourquoi moins 4 ici ? Dans la position, donc plutôt moins 4, c'est la troisième ligne, deuxième colonne. Alors, pourquoi troisième ligne, deuxième colonne ? Alors ici, j'ai fait une petite faute. Ça, c'est 3. C'est pas la troisième. Ça, c'est 3. Donc, pourquoi ? Parce qu'on a fait l'opération L3 moins 4L2. Donc, c'est la troisième colonne, plutôt la troisième ligne, deuxième colonne dans laquelle on va mettre moins 4L2. Et comme ça, j'obtiens ma matrice finale. Ma matrice finale, c'est une matrice triangulaire supérieure. Et ce que vous remarquez bien, c'est la matrice U qu'on a obtenue dans la décomposition LU, exactement dans la décomposition de L3. Donc, la matrice qui a été obtenue après l'échelonnement n'est rien d'autre que la matrice U qu'on va obtenir si on va faire des compositions comme U. Donc, ça, c'est une remarque qui est importante. Bien. On va essayer d'avancer un peu. Alors, qu'est-ce qu'on a fait dans l'exemple ? On a fait trois opérations d'échelonnement. On a fait L2 reçoit L2 moins 2L1. L3 reçoit L3 moins 5L1. Et L3 reçoit L3 moins 4L2. Alors, on a multiplié le A par oméga 1. Puis, on a multiplié le résultat par oméga 2. On a multiplié tout ça par le oméga 3. À la fin, on a obtenu cette matrice. Cette matrice, on a dit, c'est rien d'autre que la matrice U qu'on a obtenue par la décomposition de L3. Bien. Ça, c'est important. Qu'est-ce qu'on a fait ? Je note que oméga 3 fois oméga 2 fois oméga 3 fois 1, on va le nommer oméga. Donc, bien sûr, chacune de son matrice-là est inversible parce que son diagonal contient que D1. Donc, oméga, ça sera aussi inversible. J'aurai oméga 3 fois A est égal à U. Donc, je peux dire ça. Donc, oméga 3 fois A est égal à U. Ce qui va nous dire que A, c'est oméga moins 1 fois U. Donc, on va noter. Donc, oméga moins 1, on va l'appeler L3 fois qu'oméga moins 1 est égal à L. Et en réalité, c'est ça. Donc, oméga moins 1, ce sera la matrice L qu'on obtient par la décomposition de données. Alors, pour avoir le L, est-ce que je peux calculer l'inverse, donc le produit de oméga 3, oméga 2, oméga 1, puis l'inverse de ce oméga pour obtenir le L ? En réalité, on va faire un truc qui est beaucoup plus facile. Donc, cette matrice L a vraiment une propriété intéressante. Regardez. On a fait L2, on reçoit L2 moins 2 fois L1. Alors, qu'est-ce que je fais ? Je prends une matrice qui est identifiée, une matrice d'identité 3 fois 3. Donc, elle contient D1 sur le diagonale et D0 partout. Puis, je commence avant de modifier ces éléments-là. Alors, la première opération qu'on a fait, c'était L2 moins 2 fois L1. Alors, qu'est-ce que je fais ? Je passe à la deuxième ligne, première colonne, ici. et je prends cette coefficient-là. On va inverser son signe qu'on va le mettre à cette position, la position de A. Puis, la deuxième opération, c'était L3 moins 5, L1. Alors, qu'est-ce que je fais ? Je passe à la position troisième ligne, première colonne, et je mets ce coefficient-là après avoir inversé son signe. Donc, on va mettre le 5. Voici la troisième ligne, première colonne. J'avance. Ma dernière opération, c'était L3 moins 4L2. Donc, je dois aller à la troisième ligne, deuxième colonne, dans laquelle on va mettre ce coefficient-là après avoir inversé son signe. Donc, et c'est clair, voici le cas. Combien de constants. Et comme ça, on a construit la matrice L à partir des opérations élémentaires qui ont été appliquées à la matrice A pour obtenir la matrice U. Bien, une remarque ici qui est importante, on n'a pas touché le vecteur B. On n'a rien. On n'a pas modifié le vecteur B. Alors, si on veut utiliser cette technique pour résoudre un système, je commence par l'application d'un échelonnement sur la matrice A. Puis, j'écris ma matrice U, ma matrice L. Et j'utilise la méthode qui a été expliquée tout à fait au début. Donc, je transforme mon système AX égale à B au système LUX est égal à B. Le vecteur B n'a pas été touché. On touche le vecteur B si on veut utiliser directement la méthode de Gauss. Mais si je veux utiliser la méthode LU à partir des techniques de chez le mot, je ne touche pas le vecteur B. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Je veux remercier pour votre attention. Et à la prochaine.